Bonjour, mon nom est Michel Camilleri. Bienvenue à Expressément Cuisine. Bonjour, aujourd'hui, je vous propose des recettes pour remplir nos fameuses boîtes à lunch. On se pose aujourd'hui des questions de ce qu'on doit mettre. La boîte à lunch pour les enfants, pour nous, pour notre conjoint, conjoint, peu importe. Alors donc, trois recettes faciles à réaliser. La première, ce sera une recette de salade en peau maçon. Ça se transporte bien, c'est rapide, c'est étanche aussi. La deuxième recette, ce sera un sandwich trois étages, un sandwich club. Et la troisième recette, ce sera un pain gâteau, un pain aux bananes avec abricots et chocolat. Je vous propose, on va commencer tout de suite avec le pain gâteau. Je vous propose surtout un pain gâteau ou des muffins pour les desserts en boîte à lunch parce qu'il n'y a pas de glaçage, ça ne salue pas les doigts, ça se mange bien, même si on est un peu mal positionné quand on mange. Les gens, des fois, mangent à leur bureau, ils mangent à une table, ou les enfants, si on mange dehors, peu importe. Alors donc, on salue moins les doigts avec ça. Donc, la première recette, on commence par le pain gâteau. Donc, ça prend un peu surprenant, ça prend un paquet de 900 grammes de préparation en muffin quaker à l'avoine. Tout est déjà prêt. Ça va vous prendre des abricots séchés, des pépites de chocolat, des oeufs, trois bananes, trois à quatre bananes. Si les bananes sont plus petites, vous en prenez quatre. S'elles sont plus grosses comme les miennes, trois, ça va être suffisant. OK? Donc, ce que ça prend, on prend le mélange à préparation. C'est un peu surprenant, mais finalement, ces mélanges-là sont rapides. Vous n'oubliez pas que le table d'émission, c'est toujours expressément cuisine. Donc, il faut que ça soit rapide et facile. Donc, tout est là-dedans, farine, émultifiant, tout ça, pour que les recettes soient plus rapides. C'est le cas de le dire. Donc, à ça, j'ajoute deux tasses d'abricots séchés. OK? Ici. Deux tasses de pépites de chocolat. Comme ça. Oups, ici. Voilà. Je vais ajouter deux œufs. Et ensuite, comme la recette, une tasse et demie d'eau froide. Vous n'oubliez pas que... Excusez, là. Je vais juste mettre l'eau. OK. OK. Vous n'oubliez pas, sur la boîte, c'est exactement la procédure à suivre. Et sur le paquet, c'est marqué pour un demi-sac. Moi, je prends un sac complet. Si vous préférez, vous pouvez faire seulement le demi-sac aussi, sans problème. Donc, je vais commencer par mélanger tout ça ici. Vous voyez que c'est quand même pas compliqué. Vraiment pas comme recette. Aussi, j'ai essayé souvent cette recette-là avec d'autres préparations. Vous pouvez le faire avec pommes et pépites de caramel à fleurs de sel. C'est délicieux avec des pâquanes. Vous pouvez le faire aussi avec canneberge et chocolat, au chocolat noir, au chocolat blanc. Vous pouvez le faire aussi, je l'ai déjà fait avec de la figue, des morceaux de figue à l'intérieur. C'est aussi succulent. Donc, on prend les trois bananes qu'on écrase tout simplement à fourchette. Pas besoin de les mettre au robot. OK. Si vous avez des bananes mûres, c'est tant mieux. C'est le temps des passés. On les écrase grossièrement. Parce que je veux qu'à l'intérieur, il reste quand même des morceaux de bananes qu'on puisse retrouver dans le gâteau. C'est ce qui est intéressant. Bon, voilà. Ça, c'est le temps de faire. Donc, je continue à mélanger. Les proportions, si vous changez des choses, c'est toujours la même affaire. Alors, c'est plus ou moins deux tasses de pommes, des bananes. C'est ce qui fait la quantité de bananes que j'ai incorporée dans le mélange. Sinon, avec la même deux tasses de pépites de caramel ou à la fleur de sel. Et puis, deux tasses de pacane pour le paquet complet. Si vous prenez le demi-paquet, bien, vous n'avez seulement qu'à diviser la recette en deux. Pour le pain-gâteau, alors, je prends un moule à pain. Vous pouvez le faire en morfine aussi, si vous préférez. Pour moi, je vous ai pris le moule à pain. On beurre le fond, on met un papier parchemin, puis on va de la préparation dedans. Tout simplement. OK, vous faites chauffer le four à 350 degrés, préchauffé. Vous le mettez au centre-bas du four, dans le four. Et petit truc de laveur de fourneau. OK, on prend une tôle à biscuit, parce que mon moule, ça peut déborder. Parce que quand ça cuit, ce n'est pas que ça lève, ça ne va pas nécessairement doubler. Mais ça va prendre un quart de plus d'expansion, donc ça pourrait renverser. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, la préparation, je la mets au four, comme je vous disais, à 350 à bec, non pas à convection, OK, dans le centre-bas du four. Une fois que c'est fait, ça prend environ, je vous dirais, plus ou moins une heure et quart, une heure et demie à cuire. C'est quand même assez long, OK, parce que c'est pour le pain complet comme ça, parce que quand même, c'est une bonne masse de gâteau. Si vous faites un muffin, bien, à ce moment-là, c'est peut-être 35, 40 minutes à cuire. Donc, une fois que le gâteau, une heure et demie après, magie de la TV, donc ça donne ce fameux gâteau-là, ici. Vous allez voir, il est succulent, puis je le fais très, très régulièrement avec les buffets. J'ai développé ce petit truc-là, donc je vous montre au centre qu'est-ce que ça a l'air. Donc, vous voyez ici, on voit beaucoup de chocolat, le bricot, les morceaux de banane aussi, puis il est vraiment moelleux, c'est vraiment texturé. C'est une très, très bonne recette, vous allez voir. Bon, ça fait que voilà pour la première recette pour mon gâteau aux bananes, abricots et chocolat. On est rendu à notre deuxième recette, les fameuses salades en peau-maçon. Une mode, un côté pratique aussi. Alors, donc, le principe des salades en peau-maçon, c'est de mettre une vinaigrette au fond, des légumes racines, des légumes qui vont plus facilement absorber l'effet du vinaigre sans les affaisser. Après ça, des protéines animales ou végétales. Après ça, des laitues au top. Et enfin, on chique le tout et la magie se fait. Donc, les différentes probations existent. Dépendamment de votre appétit. Donc, ici, j'en ai un de presque un litre. OK. Ici, j'en ai un de plus petit. Ici, peut-être plus pour un enfant. OK. Vous pourriez mettre des pâtes dedans. Moi, là aussi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une version un peu classique. C'est une salade de poulet avec des juliennes de légumes. Alors, donc, ici, j'ai des carottes de couleur en julienne. J'ai des couturines en julienne. J'ai du navet en julienne. On l'oublie souvent, le navet, mais en salade, c'est vraiment excellent parce que ça donne un côté un peu sucré, OK, aux salades. Il y a des céleries raves aussi qui donnent un côté, le côté goût du célerie, encore plus raffiné que je trouve, le goût du célerie. On peut mettre des tomates. On peut mettre du poulet, mais ça pourrait être aussi du jambon. Ça pourrait être du thon. Ça pourrait être du saumon aussi. Ça pourrait être des crevettes. Ça pourrait être des légumineuses comme des pois chiches, des lentilles, des haricots noirs. Ça dépend de ce que vous voulez. C'est une sorte de salade que vous voulez créer aussi. Ça peut être du fromage. Ici, j'ai du fromage râpé. Ça peut être du fromage en cube. Ça peut être soit gouda, cheddar. Je ne dirais pas mettre peut-être des bris parce que c'est un peu mou, OK, mais des fromages fermes ou demi-fermes, il n'y a pas de problème. On peut mettre des fruits aussi. On pourrait faire une salade, d'exemple, avec des légumes racines, le poulet et puis avec des pommes, des framboises, des noix pralinées, du fromage. Ça serait excellent avec une vinaigrette balsamique ou les vinaigrettes. Donc, les vinaigrettes, moi ici, c'est une vinaigrette que je fais souvent à travers les émissions que vous allez voir. La classique, c'est deux tiers d'huile, un tiers de vinaigre, moutarde sèche, moutarde de Dijon, sel, poivre noir concassé. C'est ma classique à moi, mais à la maison, il faut prendre la vinaigrette que vous voulez, celle qui vous plaît, celle que vous voulez créer aussi pour donner une saveur différente. Donc, je vais en faire une avec vous autres tout de suite pour emporter les trucs dans l'intérieur du pot, OK? Ce qui serait intéressant, il y a ces fameux petits entonnoirs-là à marinade, OK, qui font moins de dégâts puis qui sont bien intéressantes. Donc, dans mon pot à moi, je vais verser à peu près, comme vous feriez une salade traditionnelle, je vais mettre deux à trois cuillères à soupe de vinaigrette. Je vais en mettre trois. Moi, j'aime le côté un peu vinaigré, trois et demi, OK, à mon truc. Une fois que c'est fait, on met les légumes, comme je vous l'ai dit, les plus durs, les plus coriastes, même s'ils ont une marinade, même s'ils ont une cuisson faite par une marinade, ça ne sera pas désagréable à manger, ils vont juste être un peu plus ramollis, un peu plus comme demi-cuit, ça va être intéressant. Donc, je vais y aller avec le navet. Donc, on met un peu le navet dans le fond, OK? Je vais mettre un peu de céleri rave. Moi, j'adore le céleri rave. Je trouve que ça donne un goût de céleri, c'est le cas de le dire. Du céleri. Je vais mettre un peu de carottes aussi, OK? On ne brasse rien. On fait juste les superposer pour commencer le truc, OK? Je vais en mettre un peu plus de carottes. Donc, normalement, on va mettre plus ou moins un tiers de ces légumes-là. Je suis presque rendu une demi, mais c'est parce qu'il n'est pas tassé. Un tiers. On évite de brasser pour ne pas altérer les légumes, pour qu'ils soient imbibés de vinaigrette, pour ne pas les amollir. Suite à ça, je vais mettre mes morceaux de protéines. Comme je vous dis, ça pourrait être poulé. Dans mon cas, ça va être du poulé, mais ça pourrait être du thon, du saumon, des crevettes, légumineuses, pois chiches. Donc, j'en mets quand même une bonne... Je vais mettre mon entonnoir ici. Une bonne portion de poulé, OK? Sur le poulet, moi, je vais mettre... J'adore les radis, parce que je vais mettre quelques radis, quelques tranches de radis, qui ça va donner un croquant. Je n'ai pas mis les radis tout de suite, parce que les radis, avec la vinaigrette, souvent, l'effet de vinaigrette va décolorer le radis, donc ça va venir un peu rosé. Ça va être moins intéressant. Alors donc, si vous remarquez, là, je vais en donner des légumes un peu plus fragiles, comme la tomate. Exemple, des tomates cerises, des morceaux d'avocat, des pommes, des trucs semblables, ou des fraises, des framboises. Si vous mettez ça, on mettez ça un peu plus sur le dessus. Donc, on met un peu de tomate, comme ça, OK? Dans mon cas, moi. Et je vais finir avec de la salade, de la laitue. OK? La laitue, bien... Ici, j'ai mis un mélange préalétanier. Ça pourrait être juste de la iceberg, ça peut être de la roquette, ça peut être ce que vous voulez, là, de la laitue romaine, de la lait frisée, etc. Donc, on vient, puis là, on vient passer ça un peu sur le dessus pour finir. Je pense, comme ça, OK? C'est... Et on vient fermer le tout. Donc, même si le pot penche au cours d'avant-midi, il n'y a pas de problème, ça ne coulera pas. Donc, ça fait, la salade est déjà complétée. C'est intéressant, c'est prêt à manger. Donc, là, vous mettez ça dans votre fameuse Watt-I-Lunch, puis vous n'oubliez pas de mettre des ice packs autour pour garder la fraîche, c'est sûr. Une fois que vous êtes prêts à manger, on shake tout ça, OK? Donc, la vinaigrette va bien se répartir à travers tout le pot, OK? Puis, la salade aussi va se mélanger. Si vous voyez, il y a eu comme un va-et-vient au milieu du pot. On rouvre ça, puis avec la fourchette, on est prêt à manger notre salade pour le midi. Ça fait que, bon appétit avec ça, c'est qu'on continue avec autre chose. Donc, on est rendu à la fameuse sandwicherie, OK? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des sandwiches trois étages. Dans le fond, c'est comme un club, mais froid, OK? Donc, mais sans bacon, mais vous pouvez toujours en mettre. Voilà. Les deux, la possibilité que je vous offre, c'est la première, c'est... Finalement, il y en a deux possibilités. Une, ça va être au poulet avocat, et l'autre, je vais en faire une autre au jambon, plus classique pour des jeunes enfants, ou des fois avec du fromage jaune, tout ça. Donc, ça passe bien, OK? OK? Donc, l'idée, c'est de... c'est de faire les deux préparations. La première, c'est celle à l'avocat et au... à l'avocat. On va commencer par celle-là. Donc, ici, j'ai environ un... Bien là, on a peut-être plus que pour une sandwich, là, mais vous pouvez en faire deux, parce que moi, avec mes proportions de traitage, je suis toujours un peu en multipliant. Bien. OK? Donc, en passant, les avocats, maintenant, vous pouvez... On peut les acheter congé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai ici. C'est pratique. C'est des sacs, c'est des produits surgelés avec les fruits. C'est... t'as jamais de pertes. Ils sont toujours... pas cuits, mais mûrés à point. C'est vraiment intéressant. Compartiment à un avocat, quand on achète sur des tablettes, on sait jamais s'il est assez mûr, il est trop mûr, on a passé une journée, on ne s'est pas servi, etc. Donc, avec l'avocat congé, c'est vraiment très agréable. Donc, dans le fond, ce que je vais faire avec l'avocat, c'est une guacamole. Donc, on prend l'avocat. Je vais écraser avec mon pilon. OK? En passant, quand vous... Vous sortez l'avocat du congélateur, vous les arrosez un peu de jus de lime, parce qu'il ne faut pas qu'ils noircissent, là, en décongelant. OK? Je veux... Ce que je veux, c'est que je veux garder quand même des morceaux d'avocat à travers ma préparation. Je ne veux pas que ça devienne une purée lisse. Ce n'est pas le but. C'est vraiment de garder de la texture. Donc, ça, avec l'avocat. À l'avocat, je rajoute un peu d'oignon vert. Je vais rajouter du piment fort. Le piment fort, écoutez, ce n'est pas rien de sorcier. C'est le fameux piment fort qu'on met dans les hot dogs ou les hamburgers, les rondelles de piment en pot qu'on a coupé en petits morceaux. OK? Donc, je vais mettre un peu de ça. Je vais rajouter sel, pas de poivre à cause des piments. C'est sûr. OK? Puis, je vais mêler tout ça. Si vous voyez que... Là, vous pouvez voir, c'est quand même crémeux. C'est texturé, mais c'est quand même crémeux. Donc, il doit y avoir assez de jus de lime. Si c'est trop sec, c'est qu'il y a probablement qu'il va manquer un peu de jus. Donc, ajoutez un peu de jus de lime à l'intérieur. Ce qui va faire en sorte que ça va donner un peu de liquide pour rendre l'avocat un peu plus crémeux. OK? Donc, ma préparation A est faite pour un étage dessiné sur trois étages. L'autre préparation, c'est avec du poulet. Donc, ça prend du poulet cuit. Moi, ici, j'ai du blanc de poulet. Ça peut être du brun aussi, ça n'a pas d'importance. Ça peut être aussi du saumon. Si vous pourriez le faire avec du saumon, ça serait excellent. Des fois, on le fait avec saumon, saumon fumé, un mix des deux aussi. Ça donne un peu plus de goût, de saveur. Donc, je vais mettre le poulet. Je vais faire toute la préparation. On fera des saumon, c'est pour demain. Ça va être fait. À ça, je rajoute un peu de céleri. Rendez. Et je vais mettre saumon et poivre. Vous pourriez mettre des chalotes si vous voulez, sans problème aussi. Dans ce cas-ci, je n'en mettrai pas parce que j'en ai déjà mis dans l'avocat. Puis, le saumon, je vais être combiné ensemble. Je vais enlever mes couvertes. Puis, je vais mettre la mayonnaise. Je vais en mettre un peu plus parce que le poulet, des fois, c'est sec. Parce qu'il en prend un petit peu plus. Finalement, c'est vos préparations. C'est un autre traditionnel. C'est juste de combiner deux préparations qui vont bien ensemble. Vous pourriez faire deux protéines aussi. Parce que là, j'ai fait avocat poulet. Mais ça pourrait être une préparation au jambon avec poulet. Une préparation aux oeufs aussi avec jambon. Il n'y a pas de problème. Je vais vous en faire un autre truc aussi avec le jambon. Vous allez voir la différence. Donc, voilà. Donc, les deux préparations sont faites pour ça. Je vais vous en monter un sandwich. Le truc des sandwichs, pour que le sandwich soit frais, puis qu'il soit moelleux, c'est de le faire avec des tranches de pain congelées. De toute façon, le pain va dégelé très, très rapidement. Donc, quand on va mettre les préparations sur les tranches de pain, le pain ne s'affaissera pas. Il ne deviendra pas aplati. Donc, on va avoir toujours un sandwich avec une belle texture de pain non aplati, assez épaisse. Et puis, après ça, le pain va rester frais tout le temps aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé des petits sacs de trois sandwichs de pain pour faire mes sandwich clubs. OK? Donc, l'idée, c'est de prendre soit deux tranches de pain blé, une tranche blanc ou deux blancs bruns. Peu importe, ça a plus ou moins d'importance. C'est juste d'alterner les couleurs de pain pour que tu rendes la présentation un peu plus agréable. OK? Donc, sur la première... Je vais prendre quelques utensils pour travailler. Donc, sur la première tranche de pain, je vais mettre ma préparation de poulet. OK? Et sur la deuxième étage, je vais mettre la préparation d'avocat. Et le truc, vous avez tous deviné, on superpose le tout. On va mettre quatre cure-dents. Soit vous en fassiez des triangles, des carrés ou peu importe. Dans ce cas-ci, je vais en faire des carrés. Et je vais prendre mon outil de... Comme je dis toujours, mon outil de ma tente, le fameux couteau électrique. OK, qui sert surtout à Noël pour faire de l'autre sandwich. Mais je trouve que pour faire ce genre de sandwich-là, c'est quand même agréable. Parce que comme c'est à trois étages, puis pour ne pas aplatir le sandwich, ça va un petit peu mieux. Je vais arriver à le brancher, là. Alors, ça va faire un peu de bruit, je suis désolé, mais... C'est sûr que vous pourriez laisser des croûtes si vous voulez. Je vais le peindre encore un petit peu jouer, c'est que ça, c'est un peu plus dur, mais quand on le travaille, au moins, ça fait... Et ça ne fesse pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon. On voit un peu ici. OK, donc ça fait les trois étages. On voit que les textures de la pain ne sont pas écrasées. Parce que si on voit l'épaisseur du pain, la préparation de poulet, l'épaisseur du pain, parce que le pain est encore gelé, là. Il va geler tranquillement, puis... De toute façon, même pour les conservations, pour les boîtes à lunch, c'est encore plus intéressant. Comme ça, le pain, la sandwich reste froid plus longtemps dans la boîte à lunch. OK, malgré le fait qu'on met des ice packs ou d'autres... Ou un jus congelé aussi, parce que vous savez que si on n'a pas de ice pack, on peut toujours mettre un jus congelé à notre réel de la boîte à lunch. Le jus va geler au cours de l'avant-midi ou une bouteille d'eau, qui va faire le froid, la partie froide de la boîte à lunch. Et puis, en même temps, la conservation de la nourriture. Donc, je vais aller chercher mon pain pour faire mon deuxième genre de sandwich. Alors, donc, le sandwich un peu plus basique, comme je disais, qui va s'adresser plus à des jeunes enfants, peut-être. Un peu plus vraiment basique, classique. Vous savez, le fameux saison de jambon. Toujours les trois tranches. OK, dans mon cas, j'ai innové beaucoup. Deux tranches de blanc, une tranche de blé. Mais comme je vous disais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ce qu'on va faire comme préparation, je vais me faire une petite préparation, toute simple, avec des carottes râpées, un peu, un peu de céleri, OK, qu'on va mettre dedans. Et puis, un peu de ciboulette, là-dedans. Puis, un petit peu de mayonnaise. Je vais rajouter un peu de sel. On va éviter le poivre, parce que je sais que les enfants, normalement, n'aiment pas beaucoup les choses trop épicées ou poivrées. Donc, ça va me faire un étage. L'autre étage, ce ne sera pas compliqué, ça va être vraiment des tranches de jambon, avec le fameux fromage jaune et la fameuse moutarde à hot dog. Donc, je mets un peu de moutarde à hot dog sur la première tranche. Je vais me prendre un couteau. Ici, OK, je vais étendre ma moutarde. Ça, je pense que tout le monde connaît cette étape-là. Donc, ça, je vais prendre mes tranches de jambon. J'aime bien replier les tranches de jambon quand j'en mets deux, parce que ça donne une texture un peu plus épaisse quand on coupe le sandwich aussi. Comme ça, je vais mettre ma tranche de fromage jaune. Vous auriez pu mettre de la laitue aussi, si vous auriez voulu, sans problème. OK, ça, c'est ma première étage. Moi, en deuxième étage, je vais mettre ma préparation de carottes râpées. OK, je vais me prendre une fourchette. Vous auriez pu aussi le faire avec du fromage à la crème au lieu de la mayonnaise, si vous auriez mieux ça aussi. OK, et là, je mets mon top. Si vous voulez, même si je pèse dessus, même si je travaille, il n'y a pas de problème. Le sandwich, comme le pain, il est gelé. On n'a pas peur de l'écraser. Je mets un écure-dent. OK. Je vais enlever ça ici. Je vais égaliser mon sandwich. Si vous voulez, vous pouvez garder les croix comme vous voulez. Moi, c'est peut-être mon côté un petit peu de frêteur qui fait en sorte que mon métier qui exige des sandwichs pas de croutes. Je sais qu'il y a plein d'autres sandwichs qu'on peut faire aussi avec des pains shiabata, des pains caisards, des croissants, des baguettes, peu importe. Donc, c'est le genre de sandwich que ça va vous donner ici. C'est quand même intéressant. Puis, je suis sûr que les gens vont aimer ce genre de sandwich-là. OK. On va pour les sandwichs. Un petit mot aussi que je vais vous mentionner. Dans les boîtes à lunch, on prépare souvent, nous, c'est sûr des fruits. Ça va être soit pommes, poires, etc., raisins, ou des fruits séchés. Mais on prépare souvent avec ce genre de papillote-là qui se trouve un peu partout maintenant sur le marché, ces cônes-là, avec des noix mélangées, ceci, c'est des arachides au yogourt, des arachides pralinés au sucre. Ça peut être aussi des bâtonnets de sésame. Bon, voilà. Alors, c'est ce qui termine notre émission avec nos plats. Donc, ce qu'on a fait, notre fameux pain aux bananes, abricots et chocolat est clair. Nos sandwichs trois étages, n'oubliez pas de mettre votre pain congelé. C'est vraiment pratique. Vous voyez, ça fait des beaux sénouches égales. Et nos fameux pots maçons, OK, qui sont pratiques pour mettre dans la fameuse boîte à lunch. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501